Bonjour et bienvenue sur la chaîne de mon KEDC, re-bonjour pour ceux qui ont déjà vu les vidéos de ce matin que j'avais 10 ans de mise. Il fait chaud, il fait très chaud et donc je suis à l'intérieur de une parce qu'il fait très chaud et de deux parce que je suis en arrêt de travail, je me suis claqué un muscle à l'arrière de la cuisse et donc du coup j'ai énormément de mal à me déplacer. Je vais répondre au challenge de Tempos Fugits, donc la petite chaîne qui est abonnée à pas mal d'entre nous, qui participent lors des commentaires et qui a créé, enfin qui a une petite chaîne, j'ai découvert qu'il avait une petite chaîne grâce à Jean-Luc de la chaîne Riennes Fous, pour ceux qui ne le savent pas je le rappelle, car où il a passé d'abonnés il faudrait qu'il en ait un petit peu plus. Les achats qu'on a fait, alors qui n'étaient pas des bons achats où on s'est fait avoir. Alors j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, on va, mais le dernier en date, c'est celui-là. Voilà ce très superbe couteau de chez, soi-disant, Corsica, en fait qui n'est rien, qui est une copie bien pakistanaise d'un couteau corse traditionnel. Voilà, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que je l'ai acheté sur Amazon déjà pour commencer. Alors bon, sur Amazon, il y a des trucs qui ne valent pas que dalle, puis voyons. Vous savez très bien que moi je l'achète souvent sur Amazon et qu'il y a des trucs qui sont plutôt bien, donc je n'ai pas non plus craché sur Amazon. Par contre, la couleur du bois, moi, m'avait beaucoup plu, en fait. Et sur la photo, il était fermé comme ça, avec la couleur de bois, bon, ça semblait correct, le prix était correct, et puis sur les canons, il y a 40 balles, un truc comme ça, donc ce n'est pas non plus donné, quoi. Pour cette merdouille pakistanaise, on est bien d'accord ? Et voilà, donc alors, il a plusieurs défauts, plusieurs petits défauts. Déjà, il est très mal fini, je ne sais pas si on va le voir, mais vous voyez les petits pets, le manche qui a été poncé à la machine, et puis bon, ça a un peu débordé sur le manche en bois. Côté finition, il n'est pas terrible, il a du jeu latéral au niveau de la lame. On entend même, je ne sais pas si on l'entend, mais il y a même le bruit, quoi. Donc voilà, le, comment ça s'appelle, le piston à l'arrière, pour pouvoir le déverrouiller, enfin le ressort, je veux dire, n'est pas très bien fait, et donc du coup, il ne prend pas, alors il accroche, il prend bien, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, vous voyez, il bouge quoi bien, quoi. Alors il y a un mouvement oxydation, comme ça, latéral, et de haut en bas. Donc bon, ça ne réconforte pas de se dire qu'on va forcer là-dessus, donc de toute façon, on ne va pas forcer là-dessus, voilà. Moi, je l'avais pris pour faire un couteau de table, un peu sympa, parce que je n'ai pas eu l'occasion, ni même le temps, de me déplacer encore, c'est pour en acheter un. Et que, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour faire un essai, voir si ce type-là de couteau pouvait être bien. Alors là, la lame, on est sur du 420 steel. Bon, moi, je n'ai rien contre les aciers, vous savez que je ne suis pas non plus absolument fanat des aciers de l'espace. 420, bon, moi, ça me parlait, j'ai du Buck en 420, j'ai du Case en 420. Vous voyez, donc, ce n'est pas un aci qui me fait peur, moi, le 420, voilà. Pour moi, ce n'est pas un gage de mauvaise qualité. Cela dit, il s'aiguise assez facilement, pour du 420. Voilà, alors, le ressort, je ne vous ai pas montré, mais bon, voilà, il est tout, voilà, c'est pas très bien aligné, c'est pas très bien fini. Le guillochage a été fait à l'usine, par une machine, voilà. Voilà, bon, après, lorsque vous le regardez de loin, ça va à peu près, mais ça va quoi. Alors, l'axe, lui, il a un système d'axe avec des vis, que j'ai desserré, qui sont en laiton. Bon, ça peut avoir un inconvénient, c'est que c'est facilement foirable, puisque c'est en laiton, donc c'est super tendre comme truc. Donc, voilà, il a plein de petits trucs comme ça. Bon, après, est-ce que je m'en débarrasse ? Est-ce que je l'utilise ? Non, je ne l'utilise pas, très honnêtement, non. Il est sur le bureau, là, enfin, sur l'atelier. Je l'utilise pour découper des merdouilles, des choses comme ça. Mais non, je ne l'utilise pas pour la table. Non, je ne sortirai pas avec. Non, voilà, des choses comme ça, non, effectivement. Est-ce que c'est un achat que je regrette ? Oui, bien sûr. Parce que 40 balles, j'aurais pu les mettre dans quelque chose d'autre, de mieux, certainement. Voilà, c'est là-dessus que je regrette cet achat-là. Voilà. Sur ce, je vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'aile sur la chaîne Tempus Fugits. Je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, Tempus Fugits veut dire simplement le temps qui fuit. C'est ce qu'il y a écrit sur toutes les grandes horloges du monde entier. Et il y a écrit Tempus Fugits. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'aile à sa chaîne. Abonnez-vous. Il a des petites vidéos bien sympas. C'est bien parce que le format est assez court. On ne s'endort pas devant. C'est vraiment sympa. Les sujets sont assez variés. On va retrouver, bien sûr, de l'édition. On va retrouver du couteau. On va retrouver des petites astuces. Des découvertes. Moi, j'ai trouvé et j'ai appris des choses avec cette chaîne-là. Allez, jetez un coup d'aile. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada